Salut les amis, alors c'est la rentrée du mois de septembre, les activités martiales vont pouvoir reprendre au sein des dojos, on l'espère pour une année complète sans mesures sanitaires restrictives. C'est peut-être l'heure de remettre un nouveau dojo dans la penderie avant de choisir et avant de dépenser plusieurs centaines d'euros peut-être pour une tenue martiale. Voici un petit tuto qui fait le tour de différentes marques, de différents modèles pour vous aiguiller au mieux. C'est parti ! Alors j'ai devant moi différentes tenues, des keikogi, précisément des karatégi, puisque je suis karatéka. Ici on a des karatégi un petit peu moins coûteux, on a des tenues un petit peu plus onéreuses, on a des tenues pour la pratique on va dire plus traditionnelles, d'autres plus compétitives, kata, combat, on va voir un petit peu tout ça. L'idée c'est en fonction de votre pratique, de ce que vous voulez faire durant votre année ou votre progression martiale, avoir la tenue la plus cohérente et la plus adéquate. Alors certaines tenues sont plus lourdes, d'autres sont plus légères, certaines tenues ont des matières qui permettent de sécher plus rapidement, certaines tenues sont plus compliquées à repasser, souvent les plus lourdes, sont un petit peu plus pénibles. On va un petit peu ça ensemble. Alors on va partir de la tenue, on va dire que vous pouvez trouver le plus facilement dans le commerce. On a des tout premiers prix que je n'ai pas mis ici, ce sont les tenues que vous avez chez les Decathlon, les GoSport, les Intersport, toutes ces enseignes-là vont vous proposer des tenues de pratique autour de 10, 15, 20 euros. Souvent pour les enfants c'est largement suffisant parce qu'ils grandissent très vite, il faut les changer très souvent. Souvent quand vous faites 2 à 3 voire 4 cours par semaine, lorsque vous faites une dizaine d'heures de pratique, la tenue vieillit vite, elle s'abîme vite, en tout cas elle jaunit vite dans toutes les zones de transpiration. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte parce que c'est une tenue qu'il va peut-être falloir changer un petit peu plus souvent. Vous ne dites pas dans votre tête, tiens je vais acheter un Karategi, c'est pour l'avoir 10 ans, parce que si vous pratiquez régulièrement, c'est comme si vous disiez, voilà moi je fais de la course à pied toutes les semaines, je fais 30 km, mais j'achète une paire de chaussures pour 10 ans. Ben non, en toute logique, votre paire de chaussures, même si elle va vous coûter une centaine d'euros d'une année sur l'autre, vous allez peut-être la remplacer parce qu'au bout de 10 000 km, la paire de pompes, elle sera morte. Donc la tenue de pratique, le Karategi, le Keikogi, le Kimono, c'est un petit peu la même chose. Plus vous pratiquez, et forcément plus elle risque de vieillir, de jaunir, de s'abîmer, et donc il faudra la changer peut-être plus souvent. Moi ici j'en ai quand même beaucoup parce que je pratique et aussi j'enseigne, donc j'ai essayé d'avoir des tenues assez correctes. J'ai des tenues pour l'extérieur et j'ai des tenues pour les différentes pratiques, j'ai des tenues bien sûr pour les démonstrations, et pour les vidéos que je peux tourner. J'ai aussi des tenues pour le Kobudo ou pour la self-défense, donc toutes ces tenues-là sont un petit peu variées, ont parfois des résistances légèrement différentes en ce qui concerne au niveau du col pour pouvoir agripper plus facilement. Ici, donc tout au bout, on a une tenue qui ne va pas être très onéreuse dans les premiers prix de chez Adidas, et on a une tenue ici qui va être un petit peu plus, on va dire sur un terme, cotonneux. Voilà, donc là on est vraiment sur du coton. L'inconvénient du coton, c'est que ça retient quand même beaucoup l'humidité, donc la transpiration, ce n'est pas forcément très agréable lorsqu'on bouge beaucoup. Celle-ci est assez large, c'est une tenue d'intermédiaire, ce sont des tenues qui ne coûtent pas forcément très cher, et que vous pouvez trouver un petit peu partout, même dans les grandes enseignes. Ensuite, si vous allez chercher des tenues un petit peu plus particulières, on va dire, j'ai trois marques étalées devant moi, c'est Kamikaze, Shureido, Tokaido. Voilà, personnellement, vous connaissez mon amour pour Tokaido, c'est mon équipementier de cœur. Allant régulièrement au Japon, je passe directement chercher mes commandes à la boutique, ce qui évite les frais d'envoi. On en avait parlé un tout petit peu déjà dans une vidéo, dans un tuto précédent, et je vous donnerai aussi dans un tuto suivant, quelques conseils avec justement quelques particularités lorsqu'on commande ces tenues au Japon. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle ici des labels, c'est ce que vous avez ici, par exemple, qui ne sont pas disponibles pour les Occidentaux, qui ne sont pas disponibles sur Internet. Vous avez quelques particularités sur les broderies, sur les couleurs, des choses qui ne sont pas disponibles non plus, peut-être aussi sur les tailles. Il faut parfois passer en direct avec les boutiques, et souvent en direct avec la personne qui est en poste de la vente à l'international. Donc, il se trouve que chez Tokaido, c'est quelqu'un qui est devenu un bon copain, et je passe régulièrement des commandes, que ce soit pour le club en termes de ceinture ou en termes de tenue. Et ayant pratiqué et ayant enseigné au Japon, j'ai un discount aussi particulier. On en parlera dans une vidéo spécifique. Comment obtenir une réduction ? Si vous enseignez, si vous avez été au Japon, si vous avez déjà quelques références là-bas, vous pouvez avoir parfois des prix très intéressants sur ce qui peut être proposé, parce que les boutiques qui proposent aujourd'hui des tenues martiales, au-delà des délais interminables, vous avez parfois des coûts qui sont exorbitants. Donc, on a ici du Tokaido, comme je vous disais, un équipementier qui me tient à cœur. On a Shureido, ce sont là des tenues que j'ai personnellement été achetées au Japon, Shureido dans la boutique qui se trouve à Okinawa. On est sur une tenue très classique, très blanche. Et on a ici un Kamikaze que j'ai acheté sur Internet après avoir rencontré un de mes candidats de DAF, qui avait donc une tenue très chouette, et qui m'a beaucoup inspiré, parce que vous savez qu'on a passé une année quand même très compliquée, qu'on a fait beaucoup de visios. J'ai fait plus de 150 visios dans cet espace-là, dans mon dojo privé. Il a parfois fait très très chaud, et avoir des tenues lourdes quand il fait chaud, c'est compliqué. Donc, ici, c'est une tenue de compétition. C'est un Kamikaze, donc labellisé Jeux Olympiques, et elle est justement spéciale édition Tokyo 2020. C'est très sympathique, c'est une édition qui est très jolie. Et c'est une tenue qui est extrêmement légère. Donc là, on est vraiment dans de la tenue, dans du Karate-Ki compétition combat. La compétition combat, en général, sont des manches qui sont assez longues, et des jambes qui sont assez longues. On est sur une tenue qui est très 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 légère. On a, vous voyez, des aérations assez conséquentes ici. On a du nid d'abeille ici. On est sur des tenues qui sont limite. Il n'y a même pas besoin de les repasser. On ne le sent même pas quand on l'a sur soi. Alors, limite, j'ai trouvé que j'étais très proche de la tenue de Taichi que j'ai à la maison qui est en soi. On est vraiment sur quelque chose qu'on ne sent pas sur le corps et qui est très agréable. Et puis, on est sur une tenue qui présente assez bien. Donc, chez Kamikaze, en tout cas, celui-ci, je sais que vous pouvez en trouver, si ce n'est pas l'édition Jeux Olympiques, vous avez des éditions très similaires et autour d'une centaine d'euros, entre 100 et 150 euros, vous avez déjà quelque chose de, on va dire, de très correct et qui va vous durer un bon petit moment. Alors, on finit avec du Shoraido et du Tokaido. Là, on est chez un équipementier aussi qui propose énormément de choses. Donc, forcément, dans la gamme, autant chez Shoraido que chez Tokaido, on va avoir de la compétition Kata, de la compétition combat et aussi, on va avoir donc, même en traditionnel, différentes mesures, différents poids, différents textiles. Donc, chez les équipementiers, vous pourrez vraiment avoir beaucoup de choses. L'avantage d'aller en boutique, c'est de pouvoir tester et éventuellement, et même dans nos boutiques parisiennes, de pouvoir dépareiller. Si, comme moi, vous avez une légère différence de taille entre le haut et le bas, ça vous permet justement d'avoir un bas, par exemple, en taille 5 et un haut en taille 6 ou en taille 5,5. Donc, c'est l'avantage aussi de pouvoir, passer en direct avec les équipementiers, voire même de pouvoir aller essayer sur place. Ici, on est sur une matière qui est très lourde. Cette matière-là et cette matière-là, on est ici sur un Tokaido. Ça, c'est ce qu'on appelle un TSA. C'est un mode... Je ne saurais plus vous dire le nom japonais, je vais essayer de le retrouver et de vous l'écrire en dessous dans la vidéo. Je crois que c'est un Yakudo. Et on est sur des textiles très similaires, c'est-à-dire le côté toile de tente très lourde. Alors, ça claque un petit peu, on va dire, c'est pour l'effet un petit peu explosif lorsqu'on fait en traditionnel du Kata, des présentations de Kata. Il présente bien. Et on a ici, on le voit bien, pour le coup, on le voit un petit peu à l'écran, le côté Tokaido bleu. Parce que quand vous achetez des Tokaido, souvent, il y a un petit côté bleuté qui va, on va dire, améliorer la vision de loin, en tout cas, d'un kimono très blanc, en tout cas, très propre. Donc, c'est, on va dire, une petite particularité chez Tokaido d'avoir des tenues qui sont volontairement un petit peu bleutées. Même si, quand on les voit comme ça, elles ne sont pas bleues. Mais d'apparence, par rapport aux autres qui font un petit peu beige, en tout cas, ceux-là ont un petit côté plus blanc grâce à la petite pointe de bleu qui est à l'intérieur du textile. Celui-ci, justement, c'est un SSA. Ce n'est pas un TSA. Et la matière est beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu plus synthétique, qui va être un petit peu plus déjà facile à repasser, mais surtout à porter quand on fait des présentations. Ça, c'est les kimonos que j'utilise pour faire des présentations de démonstration ou de vidéo. Et c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup parce qu'elles sont à la fois légères, elles sont à la fois, on a presque parfois l'impression de mettre un kawai, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté plastiqué, mais en même temps, enfin plastifié, pardon, mais en même temps, on a quand même un côté textile. On n'a pas un kawai sur le dos. On est quand même sur du textile un petit peu plus léger que le TSA et que le shuraido classique. Là, on est vraiment sur une gamme ordinaire de shuraido et avec des tenues assez lourdes. Quand on a une tenue kata traditionnelle, quand on prend ces choix-là sur les sites internet, globalement, on est sur une tenue, une tenue, un karatégi qui va être lourd, long, pas forcément, moins long que les karatégi de combat. Souvent, ils vont être à mi-mollet et un petit peu au-dessus des poignets. La plupart des personnes qui font de la compétition, on va prendre une taille plus grande et on va les raccourcir encore plus parce qu'une compétition ou une démonstration quand on fait un kata, il faut jouer sur l'esthétique de la pose du mouvement et jouer sur l'esthétique, ça joue aussi sur les angles que crée la tenue. Si vous regardez les anciennes vidéos de Michael Milon, il avait une tenue qui était volontairement très large et raccourcie pour faire des angles et des positions qui sont absolument admirables. Vous avez également les champions actuels qui sont très forts à ce niveau-là pour pouvoir présenter au mieux le mouvement qu'ils sont en train de faire. C'est le but du jeu, au-delà de la perfection du mouvement et de l'action, d'avoir quand même une esthétique globale. Donc vous pouvez prendre un petit peu plus grand et raccourcir volontairement, sinon ces tenues-là en tout cas sont très bien, ils sont adaptés pour faire une présentation classique et à un poids qui est quand même assez lourd, donc qui va prendre quand même l'humidité de la transpiration et qui va être compliqué à repasser. Celui-ci prendra moins l'humidité de la transpiration, il sera un peu plus facile à repasser. En tout cas, je conseille déjà un petit peu plus du SSA que du TSA. Voilà, donc ces tenues, étant donné qu'on est dans des grandes marques d'équipements japonais qui sont faits au Japon, il faut compter quand même un minimum de 100-150 euros pour une tenue complètement vierge, c'est-à-dire sans aucun élément ici de broderie, que ce soit sur la veste, ici sur le cœur, avec un label classique. si vous voulez commencer à orner si vous voulez des tenues déjà un petit peu plus sophistiquées, il faudra dépasser la barre des 200 euros très facilement, voire avec les frais de port ou ce genre de choses, on va atteindre pour certaines tenues 250 euros. Après, chacun dispose de son argent comme il l'entend, chacun a ses passions, chacun a aussi sa fréquence d'utilisation. Forcément, un joueur de tennis qui va jouer tout le temps et qui va jouer à haut niveau, aura peut-être un matériel un petit peu plus sophistiqué qu'un débutant qui ne sait pas s'il va continuer non plus. Donc, dans tous les cas, on a de très bonnes boutiques en France qui peuvent proposer ces équipements-là. N'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez une marque favorite même qui n'est pas connue, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous et je vous dis une très bonne rentrée martiale et à bientôt.